alors je commence par les deux images ici oui sujet principal ça c'est le problème il ya un sujet principal bien sûr au niveau de ceci le mélange du du masque de la sculpture avec un visage oui pourquoi pas ça c'est ce qui est intéressant dans ce travail ici je trouve et qu'on pourrait retenir en tant que technique graphique c'est par dessus un visage aller mettre des éléments mais bien sûr il faudrait qu'ils aient plusieurs visages ou que ce soit un visage qui soit avec d'autres objets dans le photomontage mais donc ça je pourrais peut-être retenir pour en tant que technique graphique intéressante parce que voilà je vais vous lister plus de 20 techniques graphiques comme ça ça va vous donner des idées vous ne devrez pas tout inventer depuis zéro vous aurez les exemples avec les images et la technique graphique donc ça je vais retenir quand même parce que c'est une des premières fois que je vois ça alors voilà ça c'est un peu le genre de choses que vous allez faire au niveau du de ce à quoi ça va ressembler vous voyez c'est visuellement riche il ya beaucoup de choses à voir c'est pas genre de choses que normalement on voit on a on appréhende en en quelques secondes il faut s'approcher et apprécier donc du dessin des affiches voilà ça c'est une oeuvre mixte média mais ancienne c'est du c'est du collage de du mouvement d'art dada donc vous bien sûr vous allez le faire avec des techniques modernes donc voilà par rapport à cette image ce que je vais retenir c'est cette technique graphique qui permet quand même d'obtenir un résultat pas mal et qui est quand même basé sur le fait que en tant qu'être humain les visages ça nous intéresse quand même pas mal en fait un et donc voilà donc ce qui est intéressant dans cette image pour servir à votre projet mixte médias numériques c'est cette superposition d'une sculpture donc d'une sculpture ou d'un masque partiellement à une photographie d'un visage donc ça fait partie de la panoplie de techniques graphiques qui pourraient être utilisés par vous pour générer du contenu ça vous l'aurez dans la liste des ressources intéressantes je continue l'analyse ici des images de ce dossier alors le problème juste ici c'est qu'il ya une scène quand même assez présente je veux dire la photographie la de la végétation est quand même une représentation tridimensionnelle de la réalité en photo et ça occupe quand même pas mal d'espace donc ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous allons faire moins intéressant ceci je passe alors quand je dis moins intéressant c'est par rapport à notre projet mixte médias ça veut pas dire que l'oeuvre en soi n'est pas intéressante je presse je tiens à préciser ce n'est pas un jugement de valeur ici sur l'oeuvre ok alors ce que je trouve intéressant là dedans même si ça ne va pas dans le sens dans lequel il faut aller puisqu'il n'y a pas une juxtaposition d'objets de différentes natures c'est ce ce texte écrit à la main et qui suit les formes des objets ça c'est intéressant d'autant plus qu'on peut le faire dans illustrator assez facilement la déformation comme ça de texte pour qu'ils prennent une certaine forme est ce que vous connaissez la technique dans illustrator par exemple si je voulais dans cette forme si un constitué par exactement distorsion selon l'objet voilà c'est ça on met des vecteurs dans un objet ces vecteurs se transforme pour prendre la forme de cet objet je vous montrerai pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est intéressant donc je vais retenir ça de cet exemple là je passe quand même au suivant ici oui cette collection de de coupures de gros titres c'est intéressant aussi vous pouvez aller chercher des gros titres dans les magazines les titres principaux les titres de premier niveau et vous en servir pour faire passer un message donc ça c'est intéressant aussi même si globalement là le travail ne correspond pas à ce qu'on va faire puisque c'est pas une juxtaposition d'une multitude d'objets donc pour cette image là je vais retenir cette technique graphique intéressante dans le cadre d'un travail mix média donc ce qui est intéressant c'est la technique graphique qui consiste à découper ajouter des gros titres et l'ajouter en masse on va dire dans le travail les ajouter en masse dans le travail de plus le sujet des titres peut permettre de convoyer un message donc dans ce cas ci clairement je l'ai vu dans le titre dans le lien s'il s'agit de féminisme c'est une oeuvre féministe et donc clairement dans le cas de cet exemple il s'agit d'une oeuvre féministe 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 les titres concernent concernent quoi concernent toutes les manières de torturer les femmes avec des magazines quoi clairement la perfection la perte de poids la beauté etc les j'ai à l'effort de les tourments que les magazines peuvent créer chez les dames les dames j'aime bien ce terme ok alors l'autre oeuvre qui est intéressante et dont le lien direct cette fois parfait est ici l'autre oeuvre avait également un intérêt au niveau graphisme donc ce qui est intéressant là c'est la manière dont le texte qui peut être typographique ou calligraphique peu importe épouse la une forme en fait une zone une forme une zone de l'image donc il est possible de créer cela dans adobe illustrator par la distorsion par enveloppe selon l'objet au premier plan je pense que c'est ça c'est comme ça que ça s'appelle alors quand tu m'as dit que tu connaissais la distorsion par enveloppe tu connaissais la distorsion par enveloppe prédé finis forme de poisson ou etc où tu pensais à n'importe quelle forme d'objet donc une grille de déformation en fait oui alors c'est pas exactement ce à quoi je pensais ici donc toi tu pensais à déformer manuellement c'est pas automatique quoi tu n'as pas un texte manuellement c'est ça la grille déformée d'après une grille oui c'est une autre technique oui selon les arcs etc mais il ya une technique très intéressante qui va nous permettre de créer des choses qui ressemblent à ce que ce qu'on voit là c'est la distorsion selon l'objet au premier plan et ça il faut connaître dans illustrator parce que c'est vraiment notamment pour la typo ça permet de faire aussi un peu de la typo genre années années 60 psychédéliques on voyait souvent ça sur les affiches du texte déformé selon une enveloppe et évidemment c'était dessiné à la main c'était pas dans illustrator je vous rappelle que illustrator est quand même même si c'est pas un logiciel récent en 1987 c'est pas encore les voilà c'est pas les années 60 alors ici je suis rapidement allé faire un tour dans google j'ai juste tapé ceci psychédélique je crois que c'est comme ça que ça se prononce poster typo non ça se dit psychédélique sans doute le P est silencieux alors voilà typiquement on en a plein c'était très à la mode à un certain moment ce genre de choses qu'est ce qu'on a d'autre oui ici voilà bien que ce soit du récent ça ça doit être un tuto qui explique comment faire ça voilà Procolarum haha bon voyez donc voyez ce dont on parle donc ça c'est fait manuellement alors bien sûr il y a des astuces pour arriver à faire ça donc le texte peut être dans un premier temps mis normalement sur la feuille et puis on déforme la feuille on la photographie le support est déformé on le photographie et puis on récupère ça donc oui parce que les techniques photographiques étaient utilisées en graphisme bien sûr l'appareil photo était un complément il n'y a pas de problème donc faut pas croire que c'est nécessairement le graphiste qui invente la déformation de au départ de zéro en fait on peut aussi photographier la typo dans un reflet dans un objet miroir et on obtient ce genre de choses voilà donc intéressant et je crois que c'est une des premières fois donc que je vois ça dans les exemples que vous avez trouvés dans votre recherche documentaire sur le texte donc je crois qu'ils vous avez je vois j'ai